... Allez, on va se plonger à présent la tête dans les étoiles, Marie, avec vous. C'est ça, alors je vous sors un petit peu de l'eau et je vous emmène un peu plus loin. Plus haut. Plus haut. Honnêtement, pour vous comme moi qui vivez en ville, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas posé par terre pour regarder les étoiles vraiment ? Oh là là, on fait ça dans les Alpes en général, l'été, c'est ça ? En champ, ça fait longtemps, je ne sais pas. Mais est-ce que vous vous allongez souvent dans un champ, dans un pré-Hervé ? Non, presque, je vois le pré-Hervé. On a tendance à l'oublier, on a tendance à arrêter de prendre le temps de se poser, de regarder les étoiles. Et pourtant, si on se pose un peu sur l'histoire de Marseille, on a commencé à s'intéresser vraiment à l'astronomie ici, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'était un Marseillais, Pythéas, qui calculait à l'époque l'angle de rotation de la Terre sur elle-même. Ensuite, il faut savoir qu'au 17e siècle, ces deux savants provençaux qui ont découvert la nébuleuse d'Orion, qui était la nébuleuse la plus brillante aujourd'hui, et sur sa lancée Marseille, donc en 1702, c'est ça, s'est offert son premier observatoire, qui était à l'époque aux Akouls, et qui a ensuite déménagé en 1862 à Longchamp, donc celui que j'ai visité aujourd'hui, qui a déménagé à Longchamp pour recevoir le télescope de Foucault, qui était à l'époque le plus puissant de tout télescope du monde. Donc aujourd'hui, cet observatoire de Longchamp, on y va, il nous offre plusieurs choses. On a une exposition qui est toujours constante, avec plein d'activités. On a la possibilité de regarder les étoiles par ce fameux planétarium. Et il est ouvert la nuit, alors ? Il est ouvert la nuit aussi, j'en parlerai après, mais oui, on peut aussi, soit la journée, venir voir le soleil, soit le soir, venir voir les étoiles. Il est ouvert, pas toutes les nuits, mais de temps en temps. Et donc aujourd'hui, on peut contempler le ciel, on peut faire beaucoup de choses dans ce fameux observatoire, qui est le seul à Marseille, il faut le souligner, et qui est aujourd'hui tenu par l'association Andromède, qui gère pour les enfants et les adultes une vraie sensibilisation, pardon, une sensibilisation, à l'astronomie. En tout cas, on a laissé Lionel Ruiz, qui est médiateur scientifique, et qui gère le lieu, et il nous en a parlé un petit peu. Je lui ai demandé de m'expliquer comment fonctionnait le planétarium, il nous a expliqué. Ce lieu est un lieu historique, méconnu des Marseillais bien souvent, mais qui a tout de même plus de 140 ans. Et à cette époque-là, c'était la campagne ici, et on est sur le plateau, qui est le plateau Longchamp, derrière le palais Longchamp. Et donc, c'était un endroit idéal pour l'observation, sur les hauteurs de la ville de Marseille, qui s'étendait moins à l'époque, bien sûr. C'est vrai qu'on ne le voit plus, ce ciel, et c'est bien dommage, à cause des lumières des villes, à cause de la pollution. On est obligé de partir un petit peu loin pour l'observer. Le planétarium permet de reproduire, c'est une sorte de cinéma à 360 degrés. On reproduit le ciel et les étoiles pour donner envie aux gens d'aller les observer par eux-mêmes, un petit peu loin de ces lumières, en leur donnant les petits tuyaux, comment repérer la grande ours, comment savoir qu'en ce moment, il y a Vénus à voir dans le ciel, il y a Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, raconter un petit peu leur histoire, notre histoire aussi, dans cet univers, puisque bon, on n'est pas grand-chose face à l'immensité de l'espace autour de nous. Alors c'est un grand amoureux des étoiles, c'est vrai qu'on n'est pas grand-chose, à méditer cette phrase, face à l'immensité. En tout cas, ça vaut le coup. Alors moi, je n'étais jamais allée à cet endroit et on arrive à plusieurs zones. Il y a une première zone où on a une exposition qui est ouverte. En ce moment, il y a une exposition très intéressante sur l'eau dans l'univers. Ah ben voilà le lien. Forcément, on se retrouve aussi un petit peu. Donc qui a été ouvert en octobre dernier et qui reste ouvert jusqu'en septembre prochain. Donc où on apprend l'eau sur Terre, l'eau dans les différentes planètes, comment est-ce qu'on la retrouve avec plein de petites activités. Alors ça, il m'expliquait Lionel, c'est intéressant parce que pour les enfants qui viennent, c'est vrai qu'assister à une exposition juste avec des affiches, c'est pas terrible. Et en fait, ils ont fait quelque chose de très ludique avec des petits jeux et compagnie. On a aussi accès donc au fameux télescope de Foucault. Donc le plus grand télescope et le plus puissant qui était à l'époque. Donc aujourd'hui, on fait des plus puissants. Mais bon, il est assez impressionnant. Il fait 5 mètres de long. Il a une structure tout en bois. Donc c'est assez... C'est un spectacle à lui tout seul. On a un planétarium fixe dans lequel on projette, donc qu'on voit ici, on projette des images du ciel et des étoiles. C'est un très grand lieu, en fait. C'est assez grand, en fait. C'est fait en plusieurs parties. Ils ont un autre planétarium gonflable qu'on peut transporter. Donc ils font des animations dans les lycées, dans les collèges et tout ça. Et enfin, un autre télescope qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle la Grande Lunette, avec lequel c'est dans un planétarium avec le ciel qui s'ouvre. Et on peut vraiment y aller le jour pour regarder le soleil ou bien la nuit pour regarder les étoiles. Et alors là, je lui ai demandé l'actu du ciel en ce moment à ce fameux Lionel. Et apparemment, en ce moment, il y a quelque chose d'intéressant à regarder. On l'écoute. Il y a une comète qui, en ce moment, est magnifique, mais visible depuis l'hémisphère sud. Alors, à moins de faire un voyage, on ne peut pas la voir, mais elle est grandiose, puisqu'elle a une extension qui fait que ceux de l'hémisphère sud ne la loupent pas. Et elle va revenir chez nous après être passée près du soleil, où justement le soleil, en étant passé très près, elle a perdu pas mal de matière et donc elle a développé sur plusieurs millions de kilomètres une chevelure somptueuse. Elle va revenir vers la mi-février, visible depuis chez nous, dans la constellation d'Orient, qui est visible à ce moment-là dès la tombée de la nuit. Donc ce sera impeccable. Mais j'ai bien peur qu'elle ait baissé en luminosité d'ici là. Il faudra peut-être des jumelles ou un télescope pour l'observer. Et donc ce télescope, il nous le met à disposition vendredi, donc le 17 février. On va pouvoir aller à l'Observatoire de Marseille pour voir cette fameuse comète. Ah ben super ! Il faut s'inscrire ? Il faut s'inscrire, oui. Il faut aller sur leur site ou les appeler au 04 13 55 21 55. Et juste, je termine, ils font donc assez régulièrement le vendredi, une à deux fois par mois, des conférences avec des observations du ciel à la suite. Et pendant les vacances scolaires, tous les jours, de 14h à 17h30, des initiations à l'astrologie pour les enfants et pour les grands, à partir de 5 euros par personne. Parfait, merci beaucoup Marie.